J'apprends à conjuguer les verbes aller et faire au passé composé et au futur. J'observe. L'infirmière lui a nettoyé sa plaie et lui a fait un pansement. Quand il sera guéri, le petit écolier mettra sa nouvelle tenue de sport et ira s'entraîner chaque jeudi au gymnase. Il fera attention pour ne plus se faire mal. Je retiens. Hier après-midi, Bertrand est allé à l'infirmerie. L'infirmière lui a fait un pansement. Quand il sera guéri, le petit écolier mettra sa nouvelle tenue de sport. Il ira au gymnase pour s'entraîner. Il fera attention pour ne plus se faire mal. Dans la première colonne, les verbes aller et faire sont conjugués au passé composé. Dans la deuxième colonne, ils sont conjugués au futur. Passé composé. Passé composé. Faire. Faire. J'ai fait. Tu as fait. Il et elle au singulier a fait. Nous avons fait. Vous avez fait. Il et elle au pluriel ont fait. Futur. Futur. Aller. J'irai. Tu iras. Il et elle au singulier ira. Nous ferons. Nous irons. Nous irons. Vous irons. Il et elle au pluriel iront. Faire. Je ferai. Tu feras. Il et elle au singulier fera. Nous ferons. Vous ferez. Il et elle au pluriel feront. Attention ! Le verbe aller se conjugue au passé composé avec le verbe être. Le participe passé du verbe s'accorde donc avec le sujet. Je m'entraîne. Un remplit le tableau. Infinitif du verbe. Passé composé. Présent. Avec qui vas-tu au théâtre ? Je fais une tarte au citron. Futur. La réponse. Infinitif du verbe. Passé composé. Présent. Futur. Aller. Avec qui es-tu allé au théâtre ? Avec qui vas-tu au théâtre ? Avec qui vas-tu au théâtre ? Avec qui iras-tu au théâtre ? Faire. J'ai fait une tarte au citron. Je fais une tarte au citron. Je ferai une tarte au citron. 2. Écris ces phrases au pluriel. Tu n'as pas fait de promenade hier. Quand feras-tu ton entraînement ? Est-elle allée chez sa tante ? Devine où j'irai ce matin. La réponse. Tu n'as pas fait de promenade hier. Vous n'avez pas fait de promenade hier. Quand feras-tu ton entraînement ? Quand ferez-vous votre entraînement ? Est-elle allée chez sa tante ? Sont-elles allées chez leur tante ? Devine où j'irai ce matin. Devine où nous irons ce matin. 3. Je réponds aux questions. As-tu bien fait tes exercices d'entraînement ? Où iras-tu passer tes vacances ? Qu'est-ce que tu fais le dimanche ? La réponse. As-tu bien fait tes exercices d'entraînement ? Oui, j'ai bien fait mes exercices d'entraînement. Où iras-tu passer tes vacances ? J'irai passer mes vacances à la campagne. Qu'est-ce que tu fais le dimanche ? Dimanche, je fais mes devoirs. Je produis. 4. Décris les actions de René à la patinoire. Tu pourras utiliser le passé composé ou le futur. Aller à la patinoire. Chausser ses patins. Glisser sur la piste. Faire demi-tour pour éviter un autre patineur. La réponse. René est allé à la patinoire. Il a chaussé ses patins. Le petit garçon a glissé sur la piste et il a fait un demi-tour pour éviter un patineur. commenting. Effectivez sa touche avec votre batterie.